Commençons avec un point que nous appellerons le point A. Ce à quoi nous allons nous intéresser sont tous les points sur mon écran qui sont exactement à 2 cm du point A. Sur mon écran, 2 cm, ça fait à peu près cette distance. Si je pars de A et que je parcours 2 cm dans cette direction, ce point est à 2 cm de A. Si j'appelle ce point B, je peux dire que le segment de droite AB fait 2 cm ou encore que sa longueur est 2 cm. Souviens-toi que AB entre crochets fait référence au segment de droite lui-même. Pour faire référence à la longueur du segment AB, tu dois te débarrasser de ces crochets et la notation correcte est AB égale 2 cm. Ceci étant dit, il n'y a pas que B qui nous intéresse mais tous les points qui sont exactement à 2 cm de A. Donc si tu vas de 2 cm dans une autre direction et que tu appelles ce point C par exemple par ici, AC va aussi être égal à 2 cm. Du coup, si tu dessines l'ensemble des points à 2 cm de A dans toutes les directions, tu vas te retrouver avec une forme que tu connais bien. Il s'agit d'un cercle. La définition formelle d'un cercle est l'ensemble des points qui sont à une distance donnée d'un point. Si on s'intéressait à l'ensemble des points qui sont à 3 cm de A, ça donnerait un autre cercle. Maintenant, ce que je voudrais faire dans cette vidéo est te présenter quelques termes et définitions d'usage quand on travaille avec les cercles. Effaçons ça pour que ce soit plus clair. Tout d'abord, intéressons-nous à cette distance ou plutôt à l'un des segments de droite qui part de A. On dit que A est le centre du cercle, ce qui semble logique par rapport au sens qu'il a dans la vie de tous les jours. Mais revenons à ce qu'est le segment AB. AB relie le centre du cercle à l'un des points du cercle. Souviens-toi bien que le cercle est l'ensemble des points à égale distance du centre. Donc AB est un segment qui relie un point du cercle à son centre. C'est ce qu'on appelle un rayon. Par conséquent, la longueur du rayon est 2 cm. Tu as sûrement déjà rencontré le mot rayon, je me contente juste ici de l'employer de manière un peu plus formelle. Ce qu'il y a d'intéressant en géométrie, tout du moins lorsque tu entres au lycée, est que c'est probablement la première classe pendant laquelle on aborde les mathématiques de manière un peu plus formelle et où l'on prête plus d'attention à la façon dont on pose nos définitions pour ensuite se baser dessus afin d'arriver à des conclusions intéressantes qui nous confortent dans ce que nous cherchons à démontrer. C'est pourquoi nous accordons ici une importance toute particulière aux termes employés. Mais revenons à notre rayon AB, à notre segment AB. Et en parlant de segment, ajoutons un autre point ici et appelons-le X. Donc AX est aussi un rayon. Ceci étant dit, il existe aussi d'autres formes de droites et de segments qui interagissent de façon intéressante avec les cercles. Par exemple, il y a cette droite qui coupe le cercle en un seul point que l'on va appeler D. De tous les points qui composent le cercle, c'est-à-dire qui se trouvent à égale distance du centre du cercle, cette droite ne coupe le cercle qu'en un seul point. Nous allons appeler cette droite la droite L, pourquoi pas en utilisant une lettre majuscule. Il arrive aussi qu'on désigne une droite en utilisant des points qui sont dessus. Par exemple, si tu as un point E ici, tu pourrais appeler cette droite la droite DE. Bref, cette droite qui n'a qu'un et un seul point en commun avec notre cercle, autrement dit qui ne coupe le cercle qu'en un seul point, on dit que c'est une tangente. La droite L est une tangente du cercle et on l'écrit comme ça de façon à bien préciser que c'est la tangente du cercle de centre A. Il faut bien le préciser car sinon, comment peux-tu le deviner ? Tu pourrais très bien avoir un autre cercle de centre M. Il est donc très important de le préciser. Cette droite n'est pas tangente à ce cercle, mais à celui-ci. En résumé, on a cet objet géométrique avec un point au milieu qui nous indique que c'est un cercle et que son centre est le point A. Il faut bien comprendre que A n'est pas sur le cercle, A est son centre et que les points sur le cercle sont les points à égale distance de A. Et L est la tangente, c'est ce qu'on vient de voir, parce qu'elle ne coupe le cercle qu'en un et un seul point. Tu peux imaginer d'ailleurs d'autres droites qui coupent le cercle en deux points. Tu as par exemple un point ici, que l'on va appeler F, et un autre ici, que l'on va appeler G. On a donc ici la droite FG. Et bien cette droite qui coupe le cercle en deux points, on l'appelle droite sécante du cercle A. La droite FG est une droite sécante du cercle A. Si FG était un segment de droite et non une droite, autrement dit, si elle s'arrêtait à ses extrémités marquées par les points F et G, et bien dans ce cas, on ne parlerait plus de sécante, mais de corde. FG, le segment FG, est une corde du cercle A. Une corde part d'un point du cercle et finit sur un autre point du cercle. Une corde relie donc deux points du cercle. On peut donc tout à fait avoir une corde, comme celle-ci, qui passe par le centre du cercle. Appelons ce point le point H. La corde FH relie donc F à H en passant par A. Et bien, une corde qui passe par le centre du cercle, autrement dit, qui relie deux points du cercle en passant par son centre, s'appelle un diamètre du cercle. Tu as dû rencontrer des tas de problèmes de géométrie, d'ailleurs, qui parlent de ce diamètre. Tu sais maintenant que d'un point de vue plus formel, un diamètre est fait de deux rayons. On a vu plus tôt qu'un rayon relie un point du cercle à son centre. Donc sur notre schéma, tu as un rayon qui relie F et A, et tu as un autre rayon qui relie A à H. Le diamètre est fait de ces deux rayons, et par conséquent, la longueur d'un diamètre est le double de la longueur d'un rayon. On a donc FH. Je te rappelle que lorsque l'on parle de longueur, pour un segment, on ne met pas les lettres entre crochets. On a donc FH qui va être égal à FA plus AH. Le dernier point dont je voulais te parler à propos du cercle, c'est ce qu'est un arc. Pour voir cela, on va dessiner un autre cercle dont le centre est le point B. Ensuite, on va choisir quelques points au hasard sur le cercle. On va les appeler J, K, S, T et U. La question est maintenant de savoir comment appeler la longueur du cercle qui sépare deux de ces points. Pour ce faire, le plus simple est de regarder à quoi cela ressemble. A un arc. Et bien cet arc, on l'appelle J, K, du nom de ces deux extrémités, et on le note de cette façon, avec une petite courbe au-dessus de deux lettres, à la place des crochets qui désignaient le segment. On dit de cet arc que c'est l'arc mineur, étant donné que c'est le plus court chemin sur le cercle qui relie J et K. Mais on aurait pu partir dans l'autre sens et faire ce chemin-là, et dans ce cas, on aurait eu l'arc majeur. Pour spécifier de quel arc on parle, on note généralement un troisième point de l'arc majeur, dont on parle d'arc majeur, qui précise quel trajet on emprunte. Par exemple, pour cet arc majeur, on part de J, on passe par U, T et S, donc tu en choisis un et tu le notes ici. Là, on a choisi T. Donc on passe par T et on finit par K. Comme ça, on sait que l'on parle de l'arc majeur. On aurait tout aussi bien pu le noter J, U, K ou J, S, K d'ailleurs. En conclusion, rappelle-toi bien que l'arc mineur est la plus courte distance, autrement dit le plus petit arc, et que la plus grande distance, donc le plus grand arc, est l'arc majeur, et que généralement, on utilise trois lettres pour le spécifier. Nous allons nous arrêter là. Dans les prochaines vidéos, nous commencerons à jouer avec toutes ces notations. ... ... ...